Bonjour à tous, le marché parisien poursuit sur sa lancée haussière avec un CAC 40 en hausse de 0,7%. Le rythme des publications s'accélère avec LVMH qui a réalisé 6,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires au troisième trimestre. Un chiffre en ligne avec le consensus qui traduit une hausse de 15% par rapport à 2011 et une croissance organique qui s'est ralentie à 6%. Casino, au troisième trimestre, la croissance organique ressort à 4,2%. C'est plus robuste qu'anticipé par les analystes. Et enfin le groupe Bolloré qui est désormais à la tête de plus de 5% du capital de Vivendi. Le marché automobile européen de voitures de particuliers a chuté de près de 11% en septembre. Ce pour le 12e mois consécutif. Depuis le 1er janvier, la baisse atteint 7,6%. En septembre, seul le marché britannique est sorti du lot avec une légère hausse. Tandis que les baisses à deux chiffres frappaient l'Allemagne, la France, l'Italie et aussi l'Espagne. Et dans ce contexte, PSA fait un peu mieux que le marché avec une contraction de 8,1% grâce à la bonne résistance de sa marque Peugeot. Tandis que Renault a chuté de près de 30%. Voilà, c'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à midi pour le point de mi-séance. Merci. 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 Merci.